et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examon crypto nous sommes le mardi 14 novembre 2023 il est 7h50 l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur le bitcoin on va regarder des altcoins du top 100 on démarre avec notre bitcoin qui a commencé un retracement bon on l'avait déjà quand même pas mal anticipé sur la chaîne youtube on le savait donc il n'y a pas vraiment de surprise mais bon ça fait toujours un peu mal de voir une crypto map qui est dans le rouge parce que vous le savez dès que le bitcoin chute tout chute avec lui et on voit que là effectivement tout est quand même à moins 5 moins 10% on a juste des performances du côté du bgb et btt ainsi que fxs mais le reste quand même c'est les trois quarts des autres crypto sont quand même dans le rouge allez on va regarder tout ça en détail on a le solana qui a retracé pas mal 6,8% il a nous allons analyser tout ceci avant de commencer l'analyse technique on va jeter un petit coup d'oeil vite fait au calendrier économique donc là aujourd'hui on va avoir à 14h30 les indices de l'IPC donc ça ça va être des indices assez important concernant l'inflation justement donc on va attendre ces indices là qui risquent de faire changer le cours des marchés financés potentiellement je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financés mais si les indices sont plutôt intéressant effectivement il devrait y avoir des belles réactions si les indices sont mauvais il devrait y avoir aussi une réaction si les indices ne bougent pas trop bon bah c'est peu qu'il y ait aucune réaction mais en tout cas il va falloir prendre ces indices vraiment avec précaution parce que là ça risque d'être un petit peu dangereux de ce côté là on va regarder tout ça tout à l'heure à 14h30 de toute façon vous avez le lien de la toolbox avec ce calendrier économique sur mon site internet vous avez ici l'onglet la toolbox le calendrier économique vous avez le lien de mon site internet en description de vidéo allez on démarre notre analyse technique sur le bitcoin avec cette vue jour je rappelle une nouvelle fois tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers alors vu jour notre bitcoin on voit qu'on fait actuellement donc enfin on a fait pardon un canal ascendant vous le voyez ici ce canal avait été breaké par le haut ce qui nous a permis d'avoir une touchette aux 38000 dollars et derrière qu'est ce qui s'est passé et bien on est venu faire quoi toucher le canal revenir back tester donc faire le pullback on l'avait méga 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 anticipé ce pullback franchement c'est pas du tout une nouveauté je vous avais prévenu je sais pas combien de fois que là on a breaké on va revenir tester niveau clé on a breaké ce haut du canal on revient quoi qu'il arrive le tester tôt ou tard on revient le tester encore une fois ça a payé on a breaké on a eu pump on revient tester ce haut du canal pour l'instant ça tient on arrive à consolider au dessus du canal donc pour l'instant ça va ce qu'il faudrait c'est ne pas breaké ici avec une clôture jour les 36 669 et surtout ne pas breaké les 36 281 zone de support donc là on est quand même sur deux beaux supports le haut du canal étant une zone de support et juste en dessous ici on a un autre support bon pour l'instant ça tient on va voir combien de temps ça peut tenir comme ça si jamais on arrive à rebondir dessus effectivement bon bah dans ce cas là ce sera peut-être pour reprendre une phase haussière dans les prochains jours prochaines semaines mais en tout cas pour l'instant tant que là malheureusement on tente la réintégration du canal c'est peut-être un petit peu dangereux il va vraiment falloir se méfier de ça parce que je rappelle que si on réintègre malheureusement le canal par le haut et bien dans l'idée c'est pour aller chercher le bas du canal alors ça voudra pas dire c'est pas parce que là on va faire une chute potentielle pour aller chercher le bas du canal que ça y est on est passé bare c'est fini c'est la fin du monde non pas du tout n'oublions pas que là c'est un canal ascendant donc au pire des cas même si jamais on va chercher le bas du canal et bien on reste dans un canal ascendant et si on est en bas du canal c'est un support on peut aussi parfaitement rebondir sur le canal et on va chercher le haut du canal par la suite de toute façon tant qu'on est dans ce canal ascendant vous le voyez parfaitement nous sommes en configuration haussière donc là en vue jour nous sommes en configuration haussière toujours même si on chute et qu'on revient à tester ici le bas du canal aujourd'hui qui se trouve à 35 052 nous sommes en vue jour en tendance haussière maintenant bien sûr si cette tendance vient à être briquée et bien là ça changera mais pour l'instant on n'y est pas encore vous le voyez ce sera ici le bas du canal qu'il faudra braquer pour inverser la vapeur mais pour l'instant n'y est pas encore donc là qu'est ce qu'on voit si jamais on arrive à rebondir effectivement sur le support et sur le haut du canal et bien ça permet d'augmenter les probabilités de revenir tester les 37 028 qui est la prochaine résistance à récupérer et si on break cette résistance on ira chercher la suivante au 37 444 et si on break ça et bien vous l'avez compris on repart potentiellement en tendance haussière donc ça c'est le scénario bullish ou là on est là on fait le pullback donc je reprends canal ascendant cassure pump pullback hop on rebondit sur le haut du canal on va chercher les résistances et on décolle ça c'est le scénario bullish maintenant scénario bear et bien cassure pump pullback le pullback n'arrive pas à sauvegarder le niveau qui a été briqué malheureusement on réintègre le range on break le support des 36 281 boum ça crache ça va chercher le bas du canal ascendant et derrière si ce canal tient tant mieux si ce canal vient à lâcher et bien là ce serait pour démarrer malheureusement une tendance baissière en vue jour pour aller chercher des points plus bas on n'y est pas encore dans ce scénario donc j'en parle pour l'instant que très peu mais si on réintègre de façon validée confirmée pullback compris ce canal malheureusement il faudra mettre sur la table ce scénario là avec plus de probabilité tout de même mais bon pour l'instant c'est pas le scénario privilégié on reste en tendance haussière tant qu'on est au dessus de ce canal et même tant qu'on est dans ce canal et on va voir ce qui se passe dans les vu quatre heures donc c'est à dire pour les prochaines 72 heures alors vu quatre heures regardez comment c'est quand même assez chirurgical ce qui nous a fait le bitcoin quand même donc là on avait une ligne de tendance baissière vous voyez ce très bleu et donc derrière dans cette ligne de tendance baissière qu'est ce qu'on a fait et bien on est venu la toucher à plusieurs reprises à chaque fois qu'on l'a touché depuis ici depuis maintenant le 9 novembre à chaque fois qu'on a touché cette ligne on s'est fait rejeter constamment 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 on s'est fait rejeter et malheureusement qu'est ce qui se passe derrière et bien le rejet de trop boum ça chute nous avions formé ici un range donc une latéralisation malheureusement ce range avait été breaké par le bas donc hier les personnes qui sont dans le chanel des alertes ont réussi à avoir la notification effectivement de la validation de la cassure du canal et donc effectivement le signal de vente risque de crash sur le bitcoin ça ça avait été donné hier dans mon chanel des alertes oui bien sûr je rappelle que ce chanel des alertes il est accès accessible pour tout le monde vous allez trouver le lien dans la description de vidéo ça vous permet d'avoir des alertes concernant le bitcoin ainsi que des altcoins donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ça vous avez le lien en description de vidéo bref donc là au niveau du bitcoin et bien à partir du moment où ici on a eu la cassure validée confirmé regardez ça cassure ici cassure validée on a cassé sous le niveau de support du bas du range 36 939 brequets de façon validée confirmé parce qu'on a été chercher un point bas plus bas que le niveau de support oui de support donc cassure validée confirmée maintenant on a tenté le pullback vous le voyez parfaitement avec cette mèche qui est là on a tenté le pullback donc cassure validée confirmé on tente le pullback on essaye de réintégrer le range on se fait rejeter par la ligne de tendance baissière malheureusement le pullback ne réintègre pas boum pullback compris non le pullback n'arrive pas à réintégrer le range qu'est ce qui se passe derrière on crash vous avez compris l'importance de la notion validée confirmée pullback compris c'est pour ça que tous les jours dans les vidéos je suis peut-être le seul youtubeur à faire ça je suis le seul youtubeur à m'attarder à chaque fois sur des détails comme ça mais je sais que parmi vous il y a pas mal de débutants qui ont du mal à comprendre effectivement toutes ces notions là donc je préfère continuer de m'attarder pour justement continuer d'apprendre et éviter à tout le monde de faire des erreurs mais au moins voilà le but de mes vidéos je rappelle que c'est aussi déjà purement éducatif à la base et en plus de ça ça permet d'avoir effectivement les niveaux clés mais bon là en tout cas qu'est ce qu'on veut voir et bien là on a eu cette ligne de tendance baissière qui a aussi été braquée malheureusement et donc là nous ce qu'on veut voir maintenant c'est dans un premier temps à minima si on arrive à reprendre de la force haussière à minima ce qu'on veut voir c'est ici une réintégration du range par le bas donc c'est à dire une clôture en vue 4 heures validée confirmée pullback compris au dessus des 36 939 si on fait ça effectivement ça pourrait être intéressant parce que ça voudrait dire qu'on pourrait remonter pour aller chercher ici la résistance des 37 028 et pourquoi pas le haut du range si on arrive à réintégrer le range par le bas malheureusement pour l'instant vous le voyez parfaitement on forme des plus hauts qui sont de plus en plus bas et potentiellement pour l'instant c'est pas encore le cas mais potentiellement des points bas plus bas que les précédents regardez ici on forme des points bas mais là par contre ce point bas qu'on a formé ici n'est pas encore pour le moment plus bas que son précédent donc là la tendance baissière en vue 4 heures elle y est mais tant qu'on ne break pas le dernier plus bas c'est à dire ici les 36 386 entre guillemets ça va il y a l'espoir par contre si on fait un point bas plus bas que celui-ci et bien là par contre bien sûr effectivement vous l'avez compris ce serait sûrement pour prolonger le retracement de toute façon il n'y a aucune surprise ce retracement on l'a quand même pas mal anticipé je vous ai dit un milliard de fois que après le gros pump qu'on a connu ce serait normal qu'on ait un retracement donc là on est dedans il n'y a pas de souci maintenant voilà on espère non plus que le retracement va pas être trop 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 violent pour l'instant ça a l'air de tenir est-ce que le retracement c'était juste cette petite phase qu'on voit là et bien on verra bien en tout cas les supports clés ont été donnés il ne faut pas les briques et si on les break vous avez compris on risque d'aller chercher les supports d'après allez on va taper maintenant sur les crypto du top 100 donc on démarre avec notre xrp qui pour l'instant tient parfaitement bien son support regardez hier encore on est revenu faire une touchette du support donc les 0,6387 pour l'instant ça tient ça a l'air d'être du béton ce niveau de support donc tant mieux tant mieux pour tous ceux qui ont du xrp tant mieux par contre si ce support vient à lâcher avec une clôture jour validé confirmé pullback compris en dessous bah malheureusement ce sera pour aller taper les 0,6173 puis 0,5856 donc vous l'avez compris ne pas perdre ce support maintenant si on veut du pump on n'a pas le choix il faut breaker de façon validé confirmé pullback compris en vue jour les 0,7147 pour l'instant on démarre une petite latéralisation ici on verra bien où est-ce que ça va breaker de toute façon vous le savez sur ma chaîne youtube je vous fais plusieurs vidéos par jour vous aurez quoi qu'il arrive les informations quand il y aura du changement alors l'Ethereum l'Ethereum c'est pas mal c'est pas mal il a fait son très joli pump ici puis derrière il a été taper son support des 2018 dollars pour l'instant ça tient donc là l'Ethereum il va nous former sûrement ce qu'on appelle un bull flag un bull flag c'est à dire qu'on a la phase haussière puis le retracement sous forme de canal descendant comme ceci et en général ce genre de choses c'est pour prolonger le mouvement entrant qui lui est haussier donc effectivement en toute logique il y a plus de probabilité qu'on re-break par la suite par le haut que par le bas néanmoins mettons les points sur les i si jamais on break de façon validée confirmée pullback compris les 2018 en vue jour là vous l'avez compris ça invalide complètement ce potentiel pump parce que là ce serait pour aller chercher les supports des 1937 dollars voire même plus bas donc attention à ça et je rappelle tout suit le bitcoin depuis 2-3 jours le bitcoin perd de force en force donc du coup forcément tout suit et on voit des halcones qui chutent le shiba le shiba qu'est-ce qu'il fait ? bon bah le shiba pour l'instant en vue jour ça va encore regardez on est toujours dans une belle tendance haussière on fait des points hauts toujours de plus en plus haut vous le voyez des points bas qui sont toujours aussi de plus en plus haut donc pour l'instant le shiba il n'y a pas de soucis même si malheureusement ici on a reperdu une zone de support au 0,008845 malheureusement on a perdu ce support clé ça n'a pas tenu c'est pas grave on est repassé en dessous mais regardez on a un point bas qui est toujours plus haut que ces précédents donc pour l'instant tout va bien en réalité sur le shiba le niveau clé qu'il ne faudra pas breaker les lins c'est les 0,008037 parce que là si on fait ça ça voudra dire point bas plus bas que les précédents cas sur le support cas sur du ruban de moyenne mobile boum ça tombe donc là on verra bien dans les prochains jours encore une fois tout ce que je vous dis dans mes vidéos ne sont pas des conseils financiers c'est juste des lectures de courbe encore là vous le savez vous n'êtes pas naïf personne n'a de boule de cristal moi même je ne sais pas demain à combien sera le bitcoin personne ne peut savoir ça donc effectivement c'est juste de la lecture de courbe BNB qu'est-ce qu'il nous fait ? Aïe 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 BNB qui réintègre son range ça c'était pas ce qu'on voulait voir quand même c'est pas ce qu'on voulait voir avec un joli double top ici malheureusement cas sur de la ligne de coup du pâté ça crache ça crache on peut aller voir la target potentielle si on veut du rebond effectivement peut-être que ça pourrait se passer sur les niveaux clés qui sont ici regardez d'ailleurs c'est ce qui s'est passé on a été chercher les 237,55 c'est la target du double top on a ici le milieu des bandes de Bollinger justement donc ça a été tapé sur ce niveau là pour l'instant ça tient donc si on arrive à rebondir dessus bah effectivement on pourrait remonter pourquoi pas un petit peu si malheureusement ce niveau là vient à lâcher et bien bien sûr ce sera pour aller chercher malheureusement le bas du range au 229,95 Atom Cosmos qui pour l'instant ah il nous a fait une belle tentative hier quand même regardez il a fait une belle tentative de cassure du range par le haut malheureusement le bitcoin a décidé de chuter hier donc c'est le jeu le bitcoin a décidé de chuter donc du coup l'Atom Cosmos n'a pas réussi à valider son breakout c'est dommage d'ailleurs j'en profite n'hésitez pas à me dire en commentaire de vidéo ce soir je vais vous faire une vidéo aux alentours de 18h je pense quelle vidéo vous voulez enfin quelle crypto vous voulez que je vous analyse mettez le moi en commentaire comme ça je ferai ma vidéo aux alentours des 18h ce soir n'oubliez pas aussi au passage de liker, commenter, partager au maximum les vidéos ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube bref l'Atom Cosmos on aurait pu assister à un joli breakout ici il aurait fallu qu'on break de façon valide et confirmée tout bas compris les 9,955 malheureusement vous le voyez on a fait une tentative mais au final on a clôturé dans le range et même pire que ça dans le range et en plus de ça sous la zone de résistance des 9,606 donc là vous l'avez compris pour pump il faut qu'on break de façon validée confirmée tout bas compris les 9,606 voire même le haut du range aux 9,955 pour qu'on puisse effectivement aller chercher des points plus hauts si malheureusement par contre on perd le support des 9,068 là vous l'avez compris ce serait pour retracer un peu plus violemment donc attention à ça Chainlink Chainlink qui a perdu hier un support clé on va pas se mentir attention hier on a perdu les 14,541 vous le voyez ici cette ligne là qui est là c'était le support donc là on est en train de faire le pullback on va voir si on clôture la journée au dessus ça invalide la cassure si malheureusement on clôture en dessous et bien du coup malheureusement ce serait pour aller chercher des points plus bas zone de support 13,722 puis 12,400 puis 11,461 ces niveaux là seront des niveaux potentiels de rechute si jamais le link n'arrive malheureusement pas à repasser au dessus de sa résistance par contre si on veut du pump il faut à minima braquer de façon valide et confirmer plus bas compris vu jour les 15,277 Solana ça va disons que ça va encore on a fait du pump on retrace ce qui est tout à fait normal et logique après un pump et qu'est-ce qu'on voit là un boule flag donc pour l'instant sur Solana tant qu'on est au dessus des 50,742 tout va bien c'est le support donc pour l'instant on est au dessus ça va si malheureusement ce support vient à lâcher bon bah vous l'avez compris ça annule complètement la potentielle nouvelle hausse qu'on pourrait avoir malheureusement pour retracer encore plus fort pour aller chercher les 44,832 voire même les 39,293 par contre si on arrive à braquer la résistance des 56,307 et bien là on pourrait se relancer un peu sur le Solana et continuer d'aller chercher des points plus hauts donc effectivement on va suivre ça de très très près et on termine sur le matic le matic qui lui par contre lui il s'en fout de ce qui se passe lui il continue de pump vous le voyez en formant des points hauts de plus en plus haut à chaque fois des points bas de plus en plus haut donc le matic lui il n'y a aucun problème aucun problème sur le matic je regardais en vue semaine quand même pour voir un petit peu et ouais il a quand même pas mal décollé ces derniers temps suite à un gros double bottom bref Polygon de matic là on arrive sur résistance je vais la dessiner d'ailleurs là on a la résistance qui est ici au 0,9406 donc ça c'est le niveau clé qu'il va falloir qu'on break si effectivement on veut poursuivre la hausse si on break ce niveau on ira chercher la moyenne mobile 200 périodes en vue semaine à 0,9809 puis pourquoi pas atteindre le 1$ symbolique à 1,0525 qui sera une énorme juste gigantesque résistance par contre regardez en vue très long terme juste je vais en parler quand même en vue très long terme regardez ce qu'on voit sur Polygonmatik on voit ici un gigantesque premier bottom deuxième bottom donc là il faudrait qu'on arrive à breaker ici la ligne de coup dans les prochaines semaines des 1,4789 pour avoir droit potentiellement à un très magnifique pump on n'y est pas encore mais franchement d'ailleurs je vais me mettre une petite alerte parce que franchement ça ce sera juste incroyable s'il le fait bref on verra ça de toute façon dans les prochains mois on n'y est vraiment pas du tout donc affaire à suivre quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum et je vous dis à tout à l'heure 18h environ à peu près par là même peut-être 18h30 selon l'heure à laquelle je vais finir le travail allez passez une excellente journée à tout à l'heure